Je vais parler brièvement du rôle important de la littérature pour la survie du christianisme. Je vous prouverai dans mon intervention que la littérature russe est une gardienne de l'évangile. Je commencerai par parler un peu de la crise actuelle qui est pour moi la crise la plus importante aujourd'hui en Europe. Pour moi, c'est la crise spirituelle. Autrement dit, comme M. Kojimakouf a parlé de la crise anthropologique, ça rejoint la même idée. Comme je disais à l'époque mon professeur de philosophie, si vous avez un cœur heureux, aucune crise ne pourrait vous atteindre. Cette idée rejoint celle d'Einstein qui disait que si vous voulez changer le monde, changez votre vision de ce monde. Pour trouver les clés du bonheur, il ne faut pas faire le parcours de Gilgamesh. Il suffit de choisir la spiritualité chrétienne comme point de repère. Il existe plusieurs façons de porter à l'homme le message chrétien. Une de ces façons est la littérature, moyen très puissant de la propagande. Malgré l'époque Facebook, Twitter, aujourd'hui l'humanité continue à lire les livres. Le dernier sondage du Centre Mondial du Livre le prouve. La France, par exemple, occupe la septième place dans la liste des pays qui lisent le plus au monde. Il est erroné de réduire la littérature au livre, à l'auteur et au lecteur. La littérature est plus que le livre, plus que l'auteur et plus que le lecteur. La littérature crée l'histoire. Elle crée ainsi des nations, des langues. Shakespeare, par exemple, a créé l'Angleterre d'aujourd'hui. Les encyclopédistes français ont créé la Révolution française. Pouchkine a créé une nouvelle ère historique en Russie. Alexandre Ertzen disait « C'est par Pouchkine que la Russie a répondu sur Pierre le Grand, a réagi sur Pierre le Grand. » C'est par Pouchkine que la Russie a réagi sur Pierre le Grand. Surtout quand il s'agit de notre civilisation chrétienne, la littérature y est la gardienne de tout. Donc, Kichot, Hamlet, Faust, Idiot, ce sont les figures totalement christocentriques. Un académicien, l'académicien russe, Yuri Pivovarov, peut-être professeur que je ne le connais personnellement, je ne sais pas si... C'est un co-décis de la lune d'un université. Oui, oui. Il estime que la littérature est tout. D'ailleurs, c'est un spécialiste en politique, avant tout, ce qui est impressionnant. C'est une histoire russe. Une histoire russe. C'est un commentaire politique. La littérature, pour lui, est tout. La littérature est tout pour l'humanité. Il dit que c'est tout pour l'humanité. Le vicomte Eugène Elkir de Vauvier, ambassadeur de la littérature russe en France, a dit, « La littérature est la confession des sociétés. » Aujourd'hui, l'Europe vit le temps de crise, dont une des raisons principales est le vide spirituel. D'après les derniers résultats de l'étude annuelle des pays de l'Union européenne, c'est l'étude des valeurs, par la méthode Schwartz, 50% d'Européens se disent malheureux et désespérés. Qu'est-ce qui peut mieux transfigurer l'homme, lui redonner l'espoir, le rendre meilleur, que le message chrétien contenu dans des grands romans ? Un roman, disait Vauvier, peut être plus utile aux hommes qu'un traité de déodicée. Le meilleur exemple mondial de cette déodicée littéraire, tout le monde le sait, c'est la littérature réaliste russe du 19e siècle, représentée par Pushkin, Gogol, Turgenev, Dostoyevsky et Tostoy. Cette littérature, tout comme l'évangile, a la fonction sotériologique du mot sotériologique, qui signifie la théologie du salut. Thomas Mann a dit, il y a des grandes littératures, comme la littérature française, anglaise ou allemande, mais la littérature russe est sainte. Pourquoi ? Pourquoi ? Il est à noter que la source d'inspiration unique de toutes les créations littéraires russes, c'est l'évangile. Le livre régulateur, comme l'appelait Vokuel, vers lequel tous les autres gravitent. Et ce n'est pas étonnant, la littérature en Russie est née avec le baptême du pays au 10e siècle. Il s'agit de la naissance en Russie de la culture écrite. Les moines byzantins s'élaborent pour le peuple russe l'alphabet et traduisent en vieux slave des ouvrages spirituels grecs indispensables à l'exercice des cultes orthodoxes. La parole de l'évangile est ainsi considérée comme le fondement culturel de la Russie. Selon l'historien Alexander Oujankov, vous le connaissez certainement aussi, chaque œuvre de la littérature médiévale en Russie a été créée avec la grâce divine et lue avec la prière. Le caractère sacré du mot en Russie médiévale s'est profondément ancré dans toute la littérature russe postérieure. De nombreux chercheurs russes post-soviétiques et contemporains comme Bukharkin, Dunaev, Mikhailov, Rukov sont même persuadés que la littérature russe n'a jamais, à aucune période, été détachée de l'évangile. Même pas à la période du règne du Pierre le Grand où le pays connaissait la sécularisation et l'européanisation ni même pas à la période subtile. Cette présence intemporelle de l'église dans les lettres russes dote ces dernières, depuis leurs origines jusqu'à nos jours, de l'esphétique chrétienne et de la conscience théocentrique. Les écriments russes perçoivent leur écriture comme un moyen de servir le peuple, de le citer spirituellement, lui enseignant les idéaux chrétiens. Ce qui n'a jamais été le cas de l'Europe catholique ou protestante. Berdiaev, que M. Kojelmakar tout à l'heure a évoqué le nom, Berdiaev, aussi bien que Loss, qui d'ailleurs, affirmait que tout intellectuel russe rêvait d'être le sauveur de l'humanité ou du moins de son peuple. Les romans russes apprennent à leur lecteur à aimer le prochain. Anton Tsiéhov, Tchékov, on dit en français, a dit « Le monde se meurt, non pas de la main des brigands et des voleurs, mais d'une haine cachée, de l'hostilité que des hommes, bien, ont les uns pour les autres, de tous ces petits ennuis que l'homme ne voit pas. » La littérature russe enseigne également le sentiment de la pitié, surtout de Tsiéhovski. L'écrivain estime que la disparition de la pitié dans la société donnera des conséquences terribles, telles que l'adjurcissement du peuple, sa dépravation, sa stérilité et sa vanité. Souvenez-vous de ce que disait Franz Kafka dans sa lettre à Oskar Polak, « Si le livre que vous lisez ne vous réveille pas d'un coup de poing sur la crâne, à quoi vont le lire ? Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en vous, en nous. » La guérison de la France par l'esprit orthodoxe russe a été déjà entreprise à la fin du 19e siècle, à l'époque abattue par la défaite de 1871, étouffée par le naturalisme dans la littérature, « Fatiguée du scientisme, de la facilité du catholicisme à l'époque, et du désespoir chopin-ahorien, la France ressent, à cette époque, le besoin vital d'un air nouveau, de l'espoir. Cette solution à la crise, aussi spirituelle que politique, a été ramenée à l'époque de la Russie par Eugène Lecure de Vogue, qui a fait découvrir aux Français le génie littéraire russe et avec lui l'orthodoxie russe qu'il appelait l'infusion du sang nouveau, dont la France avait besoin pour vivre. La propagande russe mise en place à l'époque en France a donné comme conséquence l'Union franco-russe, qui a stabilisé et renforcé la politique internationale de la France. Aujourd'hui, l'Europe se retrouve dans la même nécessité vitale de l'amitié avec la Russie. Une des contributions non négligeables au rétablissement de la santé de l'Europe réside aujourd'hui, comme il y a cent ans, dans l'apport de la Russie. Les lettres russes, comme un des remèdes contre le vide, pourraient bien être une des contributions à la lutte avec la crise actuelle. Mais la mode sur telle ou telle tendance de la société ne vient jamais naturellement. Il y a toujours un énorme travail à accomplir. Ainsi, pour que les regards des Français soient à nouveau tournés vers la Russie, il faut, comme disait Hans Giaüs, sociologue et philosophe allemand, il disait que l'horizon d'attente, c'est son terme, l'horizon d'attente en France doit être favorable à l'acceptation du monde russe. C'est cette direction de pensée qui me semble nécessaire pour pouvoir sortir la France et l'Europe de la crise. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements